Alors donc c'est un sujet polémique, alors l'historique c'est un petit peu qu'en 2014, je suis d'un autre siècle, en 2014, donc il y a eu aux estivales de la question animale, les estivales existent depuis 2002, d'accord ? Donc depuis le début, elles ont été au début pas de façon très explicite et consciente, mais bon de fait c'est réservé à tout le monde, c'est-à-dire que toute personne qui est intéressée par la question animale peut venir, y compris des gens qui mangent les animaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un critère, il faut être antispéciste, il faut être ceci ou cela, vous venez aux estivales et la parole est libre et la contradiction évidemment est libre, c'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous dites pourquoi, etc. Bon ça c'est l'idéal, mais c'est notre idéal, c'est pas l'idéal de tout le monde. Donc il y a des personnes pour qui l'idéal c'est, on a le droit de dire des choses mais on n'a pas le droit de dire d'autres choses. Et ça s'est focalisé pour un certain nombre de personnes sur l'idée qu'aux estivales il y avait des propos qui étaient non intersectionnels, c'est le genre de termes qu'on utilise, qui étaient racistes, alors il faut voir pour cadrer un peu la dimension de la chose, c'est-à-dire qu'on appelait raciste le fait que quelqu'un dise moi je veux bien travailler avec Brigitte Bardot, je me fiche de ses positions politiques. J'avais entendu ça, quelqu'un dire ça, c'est une position avec laquelle je ne suis pas d'accord d'ailleurs, je ne me fiche pas de ses positions politiques, je veux bien travailler avec Brigitte Bardot mais bon, je ne rentre pas dans les détails mais je pense que quelqu'un a le droit de dire ça. Mais il y a des gens pour qui c'est raciste et donc les estivales en étant, en acceptant que des gens disent ça, sans bannir cette parole, c'est-à-dire que les estivales en disant les estivales sont neutres, si on n'est pas d'accord avec ça, on intervient pour le dire, mais l'organisation des estivales n'a pas à censurer ce genre de parole. Non, il y a des gens pour qui il fallait censurer ces paroles-là, il fallait censurer toutes les paroles racistes, sexistes, homophobes, etc. Il y a eu aussi des propos homophobes tenus aux estivales par des personnes privées. Pareil, je pense qu'on n'avait pas à les censurer, on avait, si on n'est pas d'accord avec ces propos, à les contredire mais pas à les censurer. Donc il y a eu les estivales en 2014, ça a fait des gros drames en 2014, des grosses polémiques sur place, des tentatives, enfin des trucs qui ont même, allez, ça en est venu aux mains de leur part. Il y a eu, ça s'est calmé en 2015, il y a eu d'autres moments, bon je raconte pas toute l'histoire, mais en tout cas, cette année, il y a eu de la part d'un certain nombre de personnes qui avaient beaucoup participé à l'organisation des estivales de l'année dernière, la tentative de changer les principes d'organisation des estivales et de faire que ce soit des estivales intersectionnelles, c'est-à-dire qu'on n'aurait le droit que d'exprimer les paroles non oppressives selon leurs critères et que, donc, d'enlever le principe de liberté d'expression et de le remplacer. D'ailleurs, ces personnes-là ont fait ce qu'elles appellent l'UELA, l'Université d'été de la libération animale, qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est clairement centré sur l'idée de libération animale, donc n'y sont acceptés que les personnes qui sont d'accord avec la libération animale, alors que déjà les estivales, on est neutre sur, enfin, tout le monde peut participer, y compris, quelles que soient nos opinions sur la libération animale. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus cadré. Bon, ces personnes-là ont fait leur scission, mais surtout, elles continuent à dire que, puisque les estivales n'acceptent pas ces mêmes principes de censure des paroles dites oppressives, c'est que les estivales sont complaisantes envers les fascistes, envers les... voilà. Donc c'est dans ce cadre que ça se passe. Alors mon intervention, en fait, c'est un peu mon intervention qui a un peu mis les feux aux poudres, parce que j'ai proposé cette intervention, je crois que c'était en février dernier, telle que, grosso modo, telle que je vais la faire aujourd'hui, en disant qu'il y a différentes façons d'être pour la convergence des luttes, de voir les rapports entre les luttes antisexistes, antiracistes et antispécistes, et tout de suite, il y a eu de leur part quelque chose qui était de l'ordre du refus. On refuse d'entendre une autre parole que ça. Donc c'est pour ne pas vous cacher qu'il y a un côté polémique dans ce que je veux faire. Mais en même temps, mon intention, elle n'est pas... J'aurais voulu que ça puisse se faire et qu'il puisse y avoir une confrontation entre ce que je propose là et ce qui est la vision dominante aujourd'hui des luttes antiracistes, antisexistes, contre l'homophobie et tout ça, qui est complètement imbibée de ce que j'appelle là l'intersectionnalisme ou l'intersectionnalité, selon le terme que ces personnes utilisent, qu'il puisse y avoir une confrontation et un dialogue constructif parce que je pense que ce que je propose là, c'est quelque chose qui non seulement est positif et nécessaire pour l'antispécisme, pour l'animalisme, mais est aussi nécessaire et salutaire pour les luttes antiracistes elles-mêmes qui, à mon avis, sont complètement fourvoyés dans une certaine vision du monde à travers l'intersectionnalisme tel que ça se pratique aujourd'hui. On a eu la conférence de Pierre hier soir, à laquelle je souscris entièrement et qui aborde un des points centraux de cette vision du monde, de cet antiracisme-là, qui considère que, grosso modo, que les humains ne sont pas des animaux. Et qui donc est un antiracisme sur des bases qui sont scientifiquement fausses, factuellement fausses, et qui sont, je pense, très dommageables, y compris pour l'antiracisme qui est ainsi fondé sur des bases extrêmement faibles. Donc, ce que j'avais mis là, donc le sujet polémique, reproche fait à l'animalisme et à l'antispécisme d'indifférence, exigeant ce que les milieux animalistes sont, ce qu'on appelle safe, safe voulant dire, c'est un terme anglais, le vocabulaire intersectionnaliste est très rempli de termes anglais, c'est un peu un jargon de reconnaissance entre ces personnes aussi. safe, ça veut dire sûr, c'est-à-dire pas dangereux, c'est-à-dire qu'on doit être sûr que dans les milieux animalistes, il ne peut jamais y avoir des paroles qui choquent les personnes racisées, les personnes noires ou, voilà, qui ne sont pas blanches européennes, que ça ne puisse pas choquer les femmes, etc. Donc, volonté de limitation de la liberté d'expression, l'intersectionnalisme mise en avant comme unique approche des luttes humaines contre l'oppression, et obligation faite, on cherche à faire que l'animalisme se conforme au schéma intersectionnel, qui, à mon avis, est un schéma auquel l'animalisme ne peut pas se conformer. Alors, je note que l'antispécisme, donc, historiquement, quand Peter Singer a écrit La libération animale en 1975, le titre même de Libération animale s'était calqué sur Libération de la femme, Libération des Noirs, etc. L'expression antispécisme, c'est, souvent on explique l'antispécisme en référence à l'antisexisme, antiracisme. Il est probable que l'idée même de Libération animale n'aurait jamais pu naître s'il n'y avait pas eu déjà des mouvements de libération sur d'autres sujets. Donc, l'antispécisme doit beaucoup à ses autres luttes, est venu après, et il n'y a aucune raison qu'on puisse refuser l'idée que l'antispécisme est en retour à apprendre des choses à ses luttes, à apporter des choses à ses luttes. Et donc, je pense que l'antispécisme a à apprendre aux luttes humaines pour l'égalité, dans l'intérêt de ces luttes, et parce que c'est dans la nature de l'antispécisme d'apporter ces innovations, d'apporter une certaine contradiction à la manière dont ces luttes-là sont actuellement menées. Par contre, pourtant, bien des antiracistes, antisexistes, etc., refusent de changer leur vision des choses, parce que, je pense, deux choses que je critiquerais. La vision à court terme, c'est-à-dire la domination du paradigme de la révolution, qui est quelque chose qu'on retrouve dans toute la gauche, l'idée de révolution comme encore un horizon auquel on doit tendre. Bon, il y a la gauche qui est réformiste, le Parti socialiste, etc., mais qui est toujours vécue comme quelque chose de moindre, qui va moins loin, de moins ambitieux que la révolution qui reste le nec plus ultra de la libération dans tous les domaines. Je pense que c'est quelque chose qui est illusoire, parce que cette révolution, ça fait 250 ans qu'on l'attend, quoi. 250 ans qu'on attend une révolution qui libère réellement l'humanité de l'injustice. Et pour moi, c'est comme le retour du Christ. C'est-à-dire qu'au début, on y croyait, on essaye de continuer à y croire, on y croit encore, on y croit encore, et chaque fois qu'on annonce le retour du Christ pour le lendemain matin, c'est renvoyé, mais on devient de plus en plus crispé par rapport à ça. Mais on n'abandonne jamais l'idée. L'idée de révolution, pour moi, c'est un peu la même chose. Et l'autre raison pour laquelle les antiracistes, antisexistes, etc., refusent de changer leur vision du monde, c'est parce que ces personnes sont spécistes, comme tout le monde, comme 99,9% de la population pensent qu'être comparé à un animal, c'est quelque chose d'horrible, qu'il faut surtout montrer qu'on est des humains et pas des animaux, etc.